Merci. Puisque vous nous parlez de la Rocade de Marseille, mais qui nous montre bien dans une perspective historique un peu plus longue. Et puis merci aussi d'avoir parlé de ce grand urbaniste qui était Jacques Grébert, qui a inventé les parkways, qui ne sont pas aussi l'objet de notre journée d'aujourd'hui. Mais on aurait pu parler dans la famille Boulevard de tous ces objets, de toutes ces inventions urbaines que sont les parkways, les rocades, etc. Pour conclure notre journée, je vais laisser la parole quelques minutes à notre grand témoin. Laurent, tu veux t'installer là ou là ? Laurent Coudrois de Lille, donc maître de conférence à l'école d'urbanisme de Paris, qui va nous faire une petite synthèse de ce qu'il a entendu aujourd'hui, ou à tout le moins cet après-midi. Merci Laurent. Oui, en effet, on doit avoir libéré la salle à 18h dernier délai. Mais bon, Stéphanie, je ne sais pas si vous nous entendez encore. Mais vraiment, je l'ai trouvé aussi très... Vraiment, merci pour cette intervention. Alors, Greber, en fait, c'est quand même très important de... Je crois que... Bon, on a parlé d'autres grands urbanismes, mais Greber est un de ceux qui a introduit l'automobile en France, qui a commencé sa carrière, qui était très, très liée aux Etats-Unis. Il fait le fameux parkway de Philadelphie. Il va être un des, finalement, introducteurs de l'automobile. Et alors, c'est très important de comprendre comment l'automobile, dont on a quand même beaucoup parlé pendant la journée, puisque c'est elle, peut-être, qui est coupable de la perte, d'une certaine perte d'usage et de multifonctionnalité des boulevards. Mais l'idée, elle commence aujourd'hui. Comment ? C'est la semaine de la mobilité. Voilà. Il faut vraiment s'interroger sur comment l'automobile s'est imposée en ville et envahit les villes. C'est très important de le comprendre aujourd'hui. Et on a quelques acteurs, quelques témoins, dont Jacques Greber, qui a fait le grand plan de Marseille, dont Stéphanie est en partie... C'est sur lequel Stéphanie Stapier est très important. D'autre part, j'ai trouvé passionnant un propos, parce qu'on considère quelquefois que la grande infrastructure, elle se fabrique contre le temps et que les projets sont déjà désués lorsque l'infrastructure est livrée, parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes à franchir, etc. Mais justement, votre thèse, elle montre qu'elle a besoin du temps pour se faire. Elle se fait avec le temps, autant que contre le temps. Et ça, c'est assez intéressant. C'est aussi, à propos de Marseille, une chose qui était bien démontrée dans un article un peu fondamental de Marcel Roncaïolo, à propos des boulevards, justement, du XIXe siècle, qui s'appelle « Les murs après les murs ». Alors, c'est sur les périodes antérieures. Et ça parle des boulevards marseillais, 18e, début 19e, et puis parisiens, 19e siècle. Et comment, dans le temps nécessaire de transaction, finalement, entre les acteurs dans lesquels s'opère la reconversion d'une enceinte en une voirie publique, ? Eh bien, c'est là, justement, que se joue l'essentiel. C'est parce qu'il y a ce temps-là que le boulevard est quelque chose de beaucoup plus complexe, in fine, qu'une simple infrastructure qui aurait été posée là, du jour au lendemain, sur un territoire ayant une certaine liste de besoins. Donc, la ville, elle est faite, finalement, de choses comme ça. Et il faut entrer dans le détail de ces temporalités longues. Donc, on n'a peut-être pas le temps de poser d'autres questions. Et merci encore pour l'ensemble des interventions. Merci aussi d'avoir, pour les cinq cas de ville, d'avoir un peu joué le jeu, les différents intervenants, de nous présenter en 20 minutes des travaux de recherche énormes sur des villes extrêmement différentes. Et pour répondre à une question qui, aujourd'hui, est éminemment, est peut-être très strictement bordelaise, qui est celle de ce que peut être un boulevard aujourd'hui. Donc, il y a une certaine difficulté, toujours, une certaine violence, même parfois, à synthétiser à ce point des expériences aussi diverses. Mais on apprend beaucoup. Et alors, pour la question du boulevard, c'est une des questions qui a été posée ce matin. Et qu'est-ce qu'il y a de comparer ? Est-ce qu'il y a, dans le boulevard de Bordelais, qui est très spécifique, des éléments qui relèvent de cette géographie ou de cette existence un peu, au moins européenne, sinon mondiale, des boulevards en général ? Ça, c'est une question très intéressante, parce que le boulevard, c'est un modèle qui a circulé, qui se dit dans beaucoup de langues, comme par exemple l'espagnol, boulebar. Donc, c'est le mot français qui est arrivé au 19e siècle en Espagne. Et ce que nous a pas dit tout à l'heure, Ruben, parce qu'on a pas eu le temps de poser la question, c'est qu'il n'y a aucune voie madrilène qui s'appelle boulevard. Elle s'appelle calle, rue, ou avenida, avenue, ou ronda. Et c'est le mot ronda qui, en général, désigne en espagnol ce qu'en France on désigne par boulevard, mais avec des connotations culturelles différentes, une inscription aussi bien dans la ville, dans la topologie urbaine, etc., qui n'est pas non plus tout à fait la même. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, et en même temps, les choses, pour circuler, elles ont besoin toujours de s'ancrer quelque part dans des réalités qui sont profondément locales. Donc, ça, je pense que parler du boulevard, ça amène à poser ce genre de questions immédiatement. Alors, moi, je l'ai un peu fait à partir du vocabulaire, on peut aussi le faire de cette façon-là, d'un jeu aussi qui a été relevé depuis ce matin, le jeu entre le singulier et le pluriel. Il y a le boulevard de Bordeaux et les boulevards, voilà, Pierre Ier, Wilson, etc., qui se succèdent. Et tous les citadins, si j'ose dire, à travers leurs usages, ils ont bien la conscience de cette dualité de l'infrastructure qui est à la fois une suite de sections et en même temps un ensemble qui, à Bordeaux, est une évidence magistrale. Mais en fait, il y a, pour tous les cas dont on a parlé, il y a ce jeu continuel entre une pluralité et une singularité, une unicité, et à une autre échelle. Alors, à Bordeaux, on a une entité qui s'appelle Boulevard, on a d'autres ceintures. On a parlé de la Rocade, qui joue un petit peu comme un rejeu au XXe siècle du boulevard du XIXe, mais il y a les cours aussi, il y a les cours. Et on a chaque fois des dispositifs infrastructurels qui en serrent les villes. À Paris, on a plusieurs lignes et générations de boulevards, c'est même sans doute la ville qui en a le plus, et elle a en plus des tas de boulevards qui n'entrent pas dans ces grands systèmes circulaires, et qui vont être le boulevard Aspailles, par exemple. On a tenté au XIXe siècle, à l'époque haussmannienne, de rationaliser les choses. C'est Michael Darin, le grand spécialiste des boulevards parisiens, qui le raconte, et qui explique que l'administration parisienne est bien en peine, parce qu'on a parlé du boulevard du centre pour Bruxelles, mais il y en a un aussi à Paris qui se fait à la demande, justement, des habitants, qui est le boulevard, l'axe boulevard de Strasbourg, enfin, et boulevard Saint-Michel, donc celui qui traverse du nord au sud de Paris. Et l'administration parisienne répond, mais non, ce n'est pas possible, parce qu'un boulevard, c'est une ceinture, et c'est comme ça qu'il faut concevoir pour que nous tous, nous puissions nous repérer dans un espace urbain qui doit avoir sa topologie partagée. Et l'administration parisienne essaie de rationaliser ça, elle y arrive plus ou moins bien, on aura ainsi une avenue de la République, une avenue de l'Opéra, etc., mais pas complètement, puisqu'on aura aussi un boulevard Aspaille ou des tas d'autres boulevards qui sont des structures pénétrantes, puisque l'idée était de différencier structures pénétrantes de structures circulaires. Ça, je pense que vous l'avez compris. De même que l'un des critères qui était la plantation d'arbres ou non va aussi être mis à mal tout au long du XIXe siècle, et c'est un de ceux qu'on a voulu introduire pour systématiser ce genre de différenciation. Donc, on peut, vous voyez, raisonner comme ça et construire beaucoup de comparaisons, c'est extrêmement intéressant, il faut toujours passer par la question du langage. On ne peut pas travailler sur les représentations et s'interroger là-dessus sans aussi se demander comment les choses sont exprimées, et dans la toponymie, qui est la façon dont un certain type de mots s'inscrit sur le territoire. Donc ça, c'est quand même un point qui me semble important et très intéressant. Alors, pour terminer et pour revenir sur les questions patrimoniales, quand on fait comme ça des grands écarts, des grandes comparaisons, et quand on veut en retirer des experts, des questions, voire des réponses, qui permettent d'aborder un cas local et particulier, singulier, comme celui de Bordeaux et de son boulevard, en fait, c'est quand même intéressant aussi de revenir sur les enjeux patrimoniaux. Parce que c'est un petit peu ça qu'on fait dans les instances patrimoniales comme l'UNESCO. On met en série, on met en comparaison, un peu forcée, des choses, des territoires, des objets qui sont extraordinairement différents, qui ont des logiques équivalent pour leur singularité, mais en même temps, on s'oblige à l'effort intellectuel, technique, avec, à mon avis, ses implications politiques, à les produire en série, à les mettre en comparaison, voire en rivalité ou en concurrence, lorsqu'il s'agit de présenter et de monter des dossiers. Et on est là pour... Il s'agit, évidemment, de création d'une valeur symbolique sur des lieux. Donc, c'est des choses qui sont très cruciales. Alors, je pense qu'on peut aussi raisonner un petit peu de cette façon-là pour aborder ce type d'infrastructures qu'on va tous connaître et repérer dans quantité de villes et en même temps, qu'on ne s'approprie pas si on ne les a pas rencontrées dans tel ou tel lieu que nous fréquentons et que nous pouvons habiter et, espérons-le, aimer. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette journée. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Je crois qu'on doit être maintenant en dernière minute de présence dans cette salle. Et voilà. Oui, effectivement, on est vraiment contraints de quitter la salle à 18 heures. Toutes mes excuses encore, Stéphanie, pour vous avoir coupé tout à l'heure. J'ai oublié de vous demander si vous aviez publié votre thèse. Et j'ai oublié de vous dire aussi que l'Agence d'urbanisme a réalisé de très belles études sur la roquette bordelaise. Il y a même eu une exposition magnifique il y a quelques années sur la roquette bordelaise qui était tout à fait intéressante. Dernière information de la journée, dans une heure pile, et c'est pour ça qu'on doit aussi partir, aura lieu au 308 Avenue Thiers, à la Maison de l'Architecture, dans le quartier de la Bastide, à Rédu-Tram-Galin. La sortie d'un ouvrage qui relate toutes les démarches d'inventaire réalisées par la ville de Bordeaux et Bordeaux-Métropole depuis 2004. Autour de cet ouvrage, qui vous sera distribué gratuitement si vous venez, et qui s'intitule « Paysage de Bordeaux, un patrimoine à vivre » dont la couverture est exactement identique à l'affiche de notre programme. Je ne sais pas si on peut la remettre. C'était la première diapositive, donc je pense qu'on n'a pas le temps. C'était à 19h, au 308, à la Maison d'Architecture. Il y aura également, à l'occasion de la présentation de cet ouvrage, un débat organisé avec l'Ordre des architectes, des architectes, et Stéphane Gommot, délégué de la ville, qui n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui était présent dans la salle une bonne partie de la journée. Stéphane Gommot est élu délégué au patrimoine, à l'archéologie, au musée, et c'est lui qui signe les permis de construire à Bordeaux. Donc, ça promet d'être un débat très riche avec les architectes. Donc, vous êtes tous bienvenus. Encore, merci beaucoup à vous d'être venus, de nous avoir écoutés en retranscription visio. Les enregistrements de cette journée seront disponibles sur Internet très bientôt, y compris en anglais. Et on salue tous nos amis et collègues en français et à l'étranger qui ont bien voulu participer à cette table ronde et que j'ai dû parfois harceler pour qu'ils m'envoient leurs éléments à temps. Merci encore à tous.